Oui, je suis en retard. Taisez-vous, j'ai recommencé. Les tutos. Le carré à pompons. Coucou, c'est Colline. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. C'est parti pour le quatrième tuto sur la réalisation d'un carré à pompons. Alors un carré, c'est un petit foulard de forme carrée, en soie ou en coton léger. On peut le porter de différentes façons, autour du cou ou sur les épaules. Pour sa réalisation, il vous faudra un carré de tissu de 90 cm sur 90 cm, pour un foulard comme le mien. Mais vous pouvez aussi le faire plus grand et prendre un carré de 120 par 120. Une paire de ciseaux, des épingles, du fil de la couleur de votre tissu et d'une aiguille, du coton à broder ou de la laine, et d'un petit bout de carton d'environ 10 cm sur 5 cm. Alors, il n'y aura que deux étapes pour ce tuto, il est assez simple. L'ourlet du carré et les pompons. Commençons par l'ourlet. Alors on va faire un ourlet rentré, tout autour du carré de tissu. Un ourlet rentré, c'est simple. On plie une première fois le tissu sur environ 1 cm, puis une seconde fois à nouveau sur 1 cm. De cette façon, on ne voit plus les bords de découpe du tissu, ni d'un côté, ni de l'autre. Pour faire ça rapidement, on peut utiliser le fer à repasser. Si le fer à repasser, c'est encore un peu dangereux pour toi, tu peux demander de l'aide parce que le fer à repasser passe assez près des dents. En fait, la chaleur du fer à repasser va maintenir le pli. Si ton tissu est un peu fluide comme le mien, tu peux quand même piquer quelques épingles pour le maintenir, tous les 10 cm environ. Et on fait ça tout autour, sur les 4 côtés. Dans les coins, on plie un côté par-dessus l'autre pour faire un joli carré. Quand on a fait cela, on fait une couture pour maintenir l'ourlet, le plus proche possible du bord du rentré de l'ourlet. Alors ici, moi je fais la couture à la machine, mais je vais vous montrer juste après 3 solutions pour le fer à la main. A la machine, pour les angles, on s'arrête, on soulève le pied de biche, le tissu reste coincé par l'aiguille puisqu'on n'a pas soulevé l'aiguille, on pivote le tissu, on redescend le pied de biche, et c'est reparti ! Et voilà le résultat ! Si vous faites votre couture à la main, on va commencer par mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille, c'est le petit trou qui est dans l'aiguille. On fait un nœud au bout du fil, et on va piquer notre aiguille sous le pli du premier repli de l'ourlet. Comme ça, le nœud est caché. On replie correctement notre ourlet, et c'est parti ! La première façon de coudre, c'est de passer dessus-dessous, tout simplement. La deuxième solution, si vous voulez faire un point un peu plus résistant, c'est de faire un point arrière. Pour faire un point arrière, on pique une première fois, et puis on va revenir à l'endroit où notre fil est rentré précédemment. En fait, on revient en arrière. Une fois qu'on a piqué dans ce même trou, on va ressortir un peu plus loin. On va se retrouver comme ici, avec notre fil au milieu, et notre aiguille, qui rentre à droite du fil, et qui sort à gauche du fil. La distance des deux côtés du fil est à peu près la même. On ressort son aiguille, et on refait la même chose. Un point arrière, et on ressort un peu plus loin. Un point arrière, et on ressort un peu plus loin. Et ça sur toute la longueur. C'est un point qui est résistant, mais qui est plus long à faire. La troisième solution, c'est de faire un point invisible. Alors, tout ce que je vous montre ici, je vous le montre avec un fil rouge, pour que vous voyez mieux. Mais en vrai, il faut que vous preniez un fil qui est de la même couleur que votre tissu, pour pas que ça se voit. L'ourlet invisible, je mets mon fil de la même façon au début, et puis je vais venir piquer un brin du coton, des deux côtés de mon ourlet. Quand je dis un brin, c'est vraiment, il faut juste prendre un fil, d'un côté et de l'autre, pour les maintenir ensemble, sans faire une couture trop apparente. J'avance d'environ 1 ou 2 cm, et je refais la même chose. Je prends juste un brin, d'un côté et de l'autre. Ce qui fait que du côté de l'ourlet, je vais avoir de longs fils, mais qui vont être masqués sous l'ourlet. Et de l'autre côté, je vais juste avoir des petits points. Là, on voit mes petits points rouges, mais pensez bien que si vous avez un fil blanc, sur un tissu blanc, on ne va pas les voir. Et voilà ! Passons maintenant aux pompons. Alors, on ne va pas faire des pompons ronds, comme on a l'habitude de les voir, on va faire des petits pompons pieuvres. Ce que j'appelle des pompons pieuvres, c'est des pompons qui ont une petite tête sur le dessus, qui sont resserrés, et qui ont les fils qui ressortent en dessous. Alors, on prend notre morceau de carton, notre fil de laine, notre fil à broder, et on va venir enrouler notre fil autour du carton, dans le sens de la largeur. On fait ça sur plusieurs tours, entre 20 à 40, en fonction de l'épaisseur du pompon que vous voulez. On coupe le fil, et on vient prendre un second brin d'environ 20 cm, que l'on va glisser sous la laine entortillée. Là, j'utilise une aiguille à broder pour pouvoir passer mon fil plus facilement sous la laine. Une fois mon brin glissé, je vais faire un premier nœud, puis un deuxième, pour bien maintenir ma laine. La prochaine étape va être de venir couper les brins de fil à l'opposé de l'endroit où j'ai fait mon nœud. Je coupe toute la laine, de façon à pouvoir retirer mon carton. Et voilà, mon pompon est presque fini. Il me reste à faire le petit nœud qui forme la tête du pompon. Je prends un des deux fils du dessus, et je vais entortiller ce fil à l'emplacement de mes doigts. Je tourne, je tourne, jusqu'à ce que je n'ai presque plus de fil. Pour finir, je vais venir cacher ce fil et le coincer dans le reste du pompon. Alors, je repasse le fil dans mon aiguille, et je vais piquer la laine sous l'entortillement qu'on a fait juste avant. Je tire sur mon morceau de laine, et je n'ai plus qu'à couper les brins qui dépassent pour égaliser tout ça. Je fais tous mes pompons de la même façon, vous pouvez les faire dans la même couleur ou d'une couleur différente. La base, c'est d'en avoir un dans chaque coin, donc quatre, mais vous pouvez en faire plus si vous voulez. Pour les accrocher au foulard, je vais prendre mon foulard du côté de l'ourlet rentré. Je vois de mon côté le petit carré qui a été formé au bout. Je glisse mon aiguille sous les coutures, de façon à pouvoir le sortir pile poil dans l'angle du foulard. Vous voyez que je ne tire pas totalement, je laisse quelques centimètres. Je repique dans l'autre sens. Je retire mon aiguille. Et alors là, soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous pouvez tirer sur le fil pour que le pompon soit totalement collé au foulard, soit vous pouvez faire comme moi, des petits nœuds sur tout le petit espace que j'ai laissé. Ça donne un résultat un peu plus fini. Et voilà le résultat. Vous voyez, les nœuds, ça fait une petite torsade qui va du foulard jusqu'au pompon. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'ai essayé de faire un tuto qui ne nécessitait pas trop de matériel, parce que ce n'est pas une période où il est facile d'en avoir. Donc normalement, si vous avez un peu de laine et un peu de tissu, c'est réalisable. A la semaine prochaine pour un nouveau tuto. D'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à me faire un petit coucou, à me montrer vos réalisations. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada